Qu'est-ce que l'excitation ? Que de se stimuler à l'intérieur de soi et de réduire les freins à cette excitation. Quand on a peur, par exemple, on ne peut pas être excité. Si on prend beaucoup d'aphrodisiaques alors qu'on est complètement terrorisé par la partenaire avec qui on est, là, les choses ne se passeront pas bien. Et l'objectif de ces aphrodisiaques, c'est de voir comment on peut interagir avec cela. Malheureusement, tous les aphrodisiaques qui ont existé jusqu'à présent sont plutôt en fonction de la forme de la plante que l'on a, de l'animal que l'on tue, la corne du rhinocéros par exemple. Tout ceci n'a servi qu'une chose, c'est à décimer les rhinocéros. Parce qu'il fallait absolument avoir un peu de poudre de cette corne-là. Et ce n'est pas parce que la corne est très solide qu'on va devenir très solide en prenant des extraits de cette corne-là. Il y a eu des maladies graves. Il y a eu la mouche, la cantharide que l'on faisait sécher et on prenait cette mouche-là, enfin cette poudre de mouche, et on l'avalait. Enfin, les hommes l'avalaient. Ça donnait une vase de constriction du cœur. Il y a des hommes qui en sont morts. Donc, ce n'est pas sans danger, j'ai envie de dire, de prendre ces aphrodisiaques-là. Aujourd'hui, on a même comparé le viagra à l'aphrodisiaque. Le viagra n'est pas un aphrodisiaque. Ce n'est pas quelque chose qui donne envie, c'est quelque chose qui donne une érection. Et c'est vrai que quand un homme a une érection, il se sent confiant avec lui-même. Et s'il est confiant avec lui-même, de ce fait, il va avoir envie. Et donc, il vaudrait mieux prendre cela plutôt que de s'amuser à décimer les espèces en voie de disparition et de ne pas réussir en plus.